bonjour à tous on se retrouve pour l'ouverture de mes calendriers de la vente enfin l'ouverture vous savez que c'est une ouverture un peu tronquée puisque je n'ai pas la patience je n'attends pas d'avoir les deux jours pour les ouvrir donc je les ouvre avant vous mais ma réaction reste reste la même alors chez happy little fox pour le set nous avons eu des die cuts donc de très jolis die cuts comme ceci voilà j'avoue ils sont magnifiques et j'adore cette marque les cadeaux sont tout de même petit après le calendrier était je sais pas si je l'ai déjà dit en fait faudra pas que je me répète le calendrier était bien moins cher que celui de scrap didi mais était quand même à 59 euros je veux pas me mettre de mauvaises ondes ou me dire c'est nul c'est pas bien c'est bien c'est là les produits que je trouve à l'intérieur me plaisent je verrai à la fin je j'aurais sûrement tout tout étalé et en noir peut-être on pourra à ce moment là faire une critique un peu plus constructive sur le contenu voilà le jour 8 on a eu des puffy stickers voilà donc ils sont magnifiques en fait j'ai rien à dire tout est magnifique et très happy little fox si ce n'est que il n'y a pas les emballages individuels donc ça déjà ça me ça me gêne un tout petit peu et ce sont des échantillons voilà on peut dire ça vous avez des carommeries de l'avant vous avez des produits full size et d'autres où c'est des et des échantillons ou des contenants un peu plus petits dans le maquillage ben là c'est un peu pareil j'ai l'impression que le calendrier happy little fox c'est un peu des échantillons alors que le scrap didi c'est un full size quoi voilà ce que vous allez voir on a encore été ultra ultra gâtés en fait c'est ça c'est surtout la comparaison entre les deux après il ya 20 euros d'écart mais voilà hop donc le jour numéro 7 on a eu encore deux cadeaux voyez déjà rien que ça donc on a eu ce magnifique pochoir pêle-mêle de chiffres alors bien sûr j'en ai en plus c'est pas que pêle-mêle de chiffres j'avais vous dire j'en ai déjà oui j'ai déjà des pêle-mêle avec des chiffres des pêle-mêle avec des alphabets mais dans celui ci on a les chiffres et les alphabets et en plus c'est mon premier pochoir scrap didi donc je suis super contente et nous avons eu trois d'ail à capturer le bonheur la vie est belle embrasser le présent voilà donc ça super joli comme d'habitude voilà scrap didi quand je l'ouvre j'ai pas un seul jour où je me suis ouais vous voyez ce que je vais et le 8 à nous avons ce superbe tampon le chemin des créations feuillage donc il est de taille correcte je dirais pour un feuillage il fait 6 cm sur trois de l'âge bord du tampon mais il est super joli voilà et les couleurs bah c'est coordonné à aucun moyen de l'avant du rose avec du jaune c'est trop beau voilà donc je suis super contente de mes calendriers le décembre des lits c'est problématique parce que le jour 6 on n'avait pas fait ensemble et du coup mais je ne l'ai pas fait non plus et le jour 8 donc il n'est pas fait et le jour 8 non plus donc il va falloir que je rattrape puisqu'on en est au 5 voilà 6 j'ai rien fait alors j'ai rien fait franchement je vais vous dire pourquoi parce que en fait je n'ai pas fait de photos ce jour là qui me plaisent et hier non plus je crois pas donc en fait je voudrais trouver quelque chose de noël qui soit quand même représentatif de ma journée ou en tout cas d'un moment de la journée hier j'étais en réunion toute la journée mais le midi ils avaient commandé chez un traiteur mais j'ai pas pensé de le prendre en photo et pour la réunion et on était servi dans des emballages durables c'est à dire un comme un pokéball mais en verre et franchement c'était hyper joli hyper bon donc ça aurait mérité une photo mais moi j'étais en pleine réunion de travail donc j'ai pas trop le temps pour aujourd'hui c'est pareil je n'ai pas de photos de la journée pour l'instant mais aujourd'hui l'événement majeur de la journée c'est que ma fille a réellement ses 20 ans qu'on a fêté en avance cette année avant j'étais la team anti anniversaire en avance et alors maintenant je me dis que tout ce qui est pris n'est plus à prendre et j'ai vraiment changé ma vision des choses sur ce sujet là donc je l'ai adapté pour moi pour mon anniversaire je l'avais fêté en septembre alors que je suis d'octobre alors là ma photo est super mal imprimé du coup ça fait pas beau après des photos des bêtises de mes chats ça je peux en avoir tous les jours mais bon je voudrais que mon décembre n'est pas que des photos de roméo qui fait des bêtises à bébé ça c'est certain que j'en ai à la pelle donc comme vous l'avez constaté je ne mesure pas ce qui fait que le résultat est lui aussi aléatoire mais là vraiment pour ma défense elle était vraiment imprimé de travers donc bon on va sur l'est quand même plus grand il y en a carrément pas allez ça va saouler il y aura pas de bord blanc sur celle là sera plus vite comme ça sauf que je sais toujours pas couper droit voilà donc le 8 décembre c'est facile chez moi c'est toujours l'anniversaire de mathilda depuis 20 ans donc voilà et je lui fais son sa traditionnelle charlotte à la baman que je lui fais tous les ans voilà elle ne veut pas autre chose d'ailleurs donc la thématique ça va donc être un son anniversaire la gourmandise la sur j'ai envie de mettre une étoile parce que comme ça voilà et j'aurais aimé mettre le chocolat là vous savez avec des guimauves et j'ai toujours pas mis ma couverture de côté ce qui va commencer à devenir inquiétant voilà j'aimerais bien mettre ça il est sans trop cacher voilà du coup il va être dessous le petit mot ce sera ben alors soit je mets 20 ans mais bon c'est écrit là donc je vais mettre anniversaire voilà donc ça c'est facile aussi on peut le faire ce qui est moins facile c'est je me régale avec cette édicteuse j'ai la dimo aussi électrique là mais en fait je trouve ça chiant pour changer les caractères enfin c'est là franchement c'est on peut le faire même quand on peut pas réfléchir quoi quand on peut plus réfléchir là j'ai des semaines très chargées encore deux bonnes semaines et après ça ira mieux j'ai l'impression que je vous dis ça toutes les semaines c'est les joueurs du travail des enfants enfin de la vie quoi le temps que je suis débordée c'est que je suis vivante hop mon petit ciseau pas oublier de basculer sur ciseaux parce que moi la dernière fois je me suis dit c'est bon j'ai fini et ben voilà ça marche pas bien anniversaire je commence à bien avancer dans la scraproom on se rapproche de d'un objectif voilà et il nous reste à trouver bien sûr les tampons que l'on va utiliser ou un dyes à roméo il se cache dans les rideaux et il se bat tout seul je vous jure c'est un truc de fou qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ah ah quoi que quoi que quoi que quand vous en aurez assez de me faire le bazar tous les deux vous m'appellerez ah oui non mais non ça m'arrange pas ça parce qu'elle est à l'envers en fait de ce que je voudrais ouais parce que ça aurait été joli si ça avait été autrement même si je me mets au plus bas ça peut faire aussi un peu comme une bonne fée vous voyez mais je suis pas sûre que je mettrai que je le mettrai en noir et j'ai peur que dans une autre couleur ça me tranche pas très bien je suis en pleine méditation voilà comme d'habitude ça pas été aussi rapide que je pensais puisque évidemment quand on veut aller trop vite et bien on fait n'importe quoi donc j'ai fait une première découpe qui n'a pas du tout été puisque je l'avais super bien positionné et en plus ce dies est super bien fait parce que par contre mon masking tape est pas du tout adapté pour aller là bas parce que si ça avait été mon projet ça aurait tout arraché le dies est super bien fait puisque là vous avez des espaces qui vous permettent de vraiment bien vous positionner sauf que quand je l'ai fait je m'étais bien positionné mais je l'ai mis dans la machine et mes plaques n'étaient pas bien en face donc ça a bougé et ça m'a donné ça donc ça ne m'a pas plu donc cette fois j'ai recommencé avec du scotch bien comme il faut voilà et là ça a super bien fonctionné une fois posé ce qui m'a dérangé c'est que l'étoile plus je vous montre avec celui-là l'étoile plus la boule là ça faisait beaucoup donc beaucoup pas dans mes couleurs je veux dire parce que là je fais quand même rentrer du rose assez agressif c'est d'ailleurs la versafine rose charmant charming pink versafine claire voilà donc du coup j'ai recollé mes petits eye cut boule de la collection donc ça c'était bien j'ai mis quelques petits tampons de fond mais vraiment très léger avec celui-là donc mon polka doodle du départ voilà et de l'autre côté du coup j'ai récupéré la petite étoile la boule elle est dessous mais l'étoile je l'ai récupéré et j'ai utilisé un tampon de chez artemio où il y a écrit petit délice fait maison voilà qui est là qui fait un rappel de rose avec l'étoile mais qui n'est pas très présent voilà je n'avais pas envie de le coloriser juste de le poser comme ça voilà en commentaire je sais plus si j'en ai déjà reparlé ou pas si je si je radote et ben tant pis en commentaire j'adore on a on a bien échangé j'ai eu des échanges avec vous et je trouve ça génial parce que c'est vrai que c'est un grand projet un calin 1 décembre d'élite il ya 24 pages ça veut dire 24 mises en page et ça peut devenir vite lassant de de trouver des choses parce qu'on veut qu'il y ait une certaine harmonie et en même temps moi j'ai encore pas trop les droits bon bref et en même temps on veut pas on veut pas qu'il y ait que ce soit tout pareil donc pour ce qui est du démarrage là c'était très sobre là c'était assez ressemblant quand même là ça changeait un peu c'était un peu plus voilà après mes photos sont là bon ça change parce qu'il y a le calque là ça change parce que la photo est dans l'autre sens voilà essayez de quand même parce que là vous voyez là les photos je les imprime toujours dans ce sens là je vais vite me lasser d'avoir toujours la même mise en page parce que j'ai un truc en bas un truc en haut et voilà quoi donc il va falloir la semaine prochaine que je prenne un peu plus de temps pour réfléchir à à la conception hop j'ai failli avoir un problème ça va ça passe et ce que je me suis dit aussi c'est pour ça que j'ai fait la page 8 avec vous aujourd'hui c'est que souvent quand je commence quelque chose comme ça et que je le que je rate deux jours j'ai tendance à à abandonner parce que je me dis ah j'ai raté deux jours faut que je rattrape deux jours etc comme dans le project life en fait et là je me suis dit peu importe je vais le faire mais je vais avancer quand même donc là on est le 8 donc j'avance sur le 8 6 et 7 on verra après j'aurai plus de facilité à rattraper à le finir s'il me manque deux pages en plein milieu que s'il est juste commencé je vais me dire bon bah ça vaut pas le coup de toute façon il n'est pas commencé voilà ça c'est le petit conseil ou avis en tout cas que j'ai sur la question voilà nous sommes vous aurez la vidéo samedi dimanche matin il y aura une vidéo mais sur un autre thème je ne sais pas quoi encore sûrement un hall ou du blabla enfin je sais pas samedi en tout cas ce sera pas le décembre délit c'est sûr parce que je ne serai pas là pour je ne serai pas chez moi donc je pourrais ouvrir le calendrier mais je pourrais pas travailler et du coup on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo décembre délit voilà je vous fais des gros bisous bye bye